Sous-titres par Jérémy Diaz Il est en train d'aller au travail et il est en train d'aller au travail. Donc là-bas, il est en train d'aller au salon comme il faut. Il est en train d'aller s'assouler. Allez, quittez-le! C'est quoi ça? Il est en train d'aller en train de me dire qu'il n'y a rien. Là-bas! Il n'y a rien d'arrange. Il est en train d'être en train d'aller au travail. Vraiment. Qui s'appelle? Et en plus, il y a des gens qui ont mis partout dans l'Europe Dynamique Congo. Je me suis dit, on sache et on joue partout. On a mis la Suède, on a mis la Paris, on a mis la Nier, on a mis la Poussel, et puis on a mis le souhait qu'il y a toujours pour l'entreprise. Si vous êtes dans l'Europe Dynamique Congo, vous avez avancé dans votre corps ! Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Je rappelle qu'on aura un direct aujourd'hui à partir de 20h, je crois 19h ou 20h. C'est Omo qui le décide, il m'a dit ça, qu'il a 20h, et vous allez. Moi, je n'ai pas voulu vous dire ça, j'ai voulu le surprendre Bruno, mais il a dit non, 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 surprendre tes 20h. Donc, celui qui s'est limité, c'est lui, ce n'est pas moi. Moi, je suis là, disponible, et c'est lui qui nous promet qu'il y a aussi. Essayons de voir si ça va marcher. La situation de notre République est, à un moment donné, inquiétante. Parce que, vous savez, nous sommes en ville. Moi, par exemple, où nous travaillons, nous sommes en ville. Mais nous arrivons comme ça, il n'y a pas d'électricité. Sans aucune raison, on ne vous avise pas, on ne vous dit rien. Et en plein centre-ville, s'il vous plaît. Et c'est ainsi que vous voyez que je suis en train de transpirer. Parce que ce n'est pas une climatisation. Et ça, là, comme on n'a pas un groupe de secours, on est obligé de supporter la chaleur. Il y a un projecteur où ils assomment. Mais c'est parce que nous aimons faire notre boulot que nous disons que la transpiration ne va pas nous arrêter. Ça ne va pas nous embêter. Oui, mais si ça ne peut pas nous arrêter, nous, de travailler, ça nous embête, oui, mais ça vous embête aussi. Parce que ce n'est toujours pas élégant de voir quelqu'un en train de s'essuyer. Mais nous nous excusons pour ça. En tout cas, ce n'est vraiment pas de notre volonté. Vous avez certainement suivi. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire mieux que la Chine ? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est difficile de faire mieux que la Chine aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque pour qu'on ne puisse pas faire comme les autres ? Ou même plus que les autres ? Si je dois rappeler aux Congolais, on n'avait pas beaucoup envié à la Chine en 1970. Pas beaucoup vraiment. Surtout pas en 1960. On n'avait pas beaucoup envié à la Chine. En termes d'administration, on était vraiment très avancé. En termes de beaucoup de choses, on était très avancé. On était vraiment parti pour faire beaucoup de choses. Et bien d'ailleurs. Mais il fait passer quelque chose de scandaleux. Au cours du temps, au cours des moments, au cours des siècles, les choses se sont passées des façons que... Même pas des siècles, je veux dire des années seulement. Au bout de 20, 30 ans, les choses ont littéralement changé. Et le Congo est devenu la queue. Et les autres pays sont devenus la tête. Et nous commençons à tout envier. Au point que nous voulons devenir comme les autres, mais nous ne faisons pas les efforts que les autres font. Et notre pays, nous ne voyons que dans les déclarations, que dans les promesses, mais pas dans les actes concrets. A l'époque de Mobutu, il nous a dit, objectif 80, si on n'est pas le premier, on sera le deuxième. Si on n'est pas le deuxième, on sera le troisième. Mais à la fin de compte, on s'est rendu compte qu'on n'était ni premier, ni deuxième, ni troisième. On n'était nulle part. Laurent Désiré Kabil arrive, il dit, le Congolais va se réveiller. Il faut qu'il se prenne en charge. Et bien, on s'est rendu compte que la prise en charge en question, c'était vraiment payer nos frais académiques nous-mêmes, payer nos frais scolaires nous-mêmes, payer l'eau, l'électricité, nos santé nous-mêmes, et que l'État n'allait rien faire. Il fallait qu'on se prenne nous-mêmes en charge. En fait, c'était ça le sens. Prenez-vous en charge. Et les filles sont devenues des prostituées parce qu'il fallait se prendre en charge. Vous avez les pasteurs qui sont devenus des escrocs parce qu'il faut se prendre en charge. Les médecins, les avocats, les juges, les militaires, les policiers, tous la société détruite parce qu'il faut se prendre en charge. Alors, lorsque l'État oublie que c'est lui qui doit prendre en charge les gens, il doit d'abord, avant de demander aux gens de prendre en charge, il doit travailler sur leur mentalité, transformer leur mentalité. Ça, on ne l'a pas fait. Et tout le monde se prend en charge de façon négative maintenant. Et nous avons Joseph Kabil Akabange qui dit tolérance zéro. Mais on s'est rendu compte qu'on était vraiment tolérants, très tolérants au point que la tolérance était zéro. Il y avait, en tout cas, tolérance, niveau tolérance, on était au niveau zéro. On était intolérants vis-à-vis de ce qui est bien et on était très tolérants vis-à-vis de ce qui est mauvais. Et c'est là le problème. Monsieur Kabil a nous dit qu'il va nous donner l'électricité et de l'eau. C'était ses chantiers. Mais on s'est rendu compte que les chantiers n'avaient pas de gravier, n'avaient pas d'eau, n'avaient pas un planning et rien n'a été fait. On est resté dans les chantiers. Donc, je crois que le peuple congolais, c'est la même chose aussi. Quand on dit peuple d'abord, peuple d'abord, j'ai comme l'impression que si on ne fait pas de gros efforts, le concept peuple d'abord restera comme cinq chantiers, ça restera comme Mokomibale Misato, ça va rester exactement comme le slogan. Mais ce qui différencie un discours d'un politicien et les discours d'un homme d'État, ce sont les actions que ce dernier pose. Si l'homme d'État pose des actions, il ne va pas pour faire plaisir aux gens. L'homme d'État ne réfléchit pas en termes des élections et lui, il réfléchit en termes de futures générations. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui va venir après ? Parce qu'on ne peut pas comprendre que le pays comme le Congo soit un pays enclavé. Mes frères, rassurez-vous d'une chose, il est impossible de parcourir 80% des terres au Congo en voiture. C'est pratiquement impossible. Parce que vous trouvez les réseaux de routes détruits. Si nous sommes à Kinshasa déjà, pour quitter ces derniers temps, mais si vous n'êtes pas kin, vous ne comprendrez pas. C'est totalement difficile de quitter la ville pour rentrer chez soi à la maison. Vous tapez 4 heures en route, 5 heures en route, toutes les routes sont bloquées. Toutes les routes sont bloquées. Pourquoi ? Parce que les routes secondaires n'existent plus. On n'a qu'un seul réseau ou un seul canal, c'est la route. On n'a pas de train. On n'a pas de chemin d'évacuation. On n'a rien. On n'exploite pas nos eaux. Il y a le fleuve qui est là, mais on ne l'exploite pas. Alors que dans certains pays, on exploite même le fleuve, les eaux et toutes les autres voies de communication. Nous n'avons qu'une seule voie de communication. C'est la voie terrestre. Et cette voie terrestre est une voie de la mitouka. Mitouka, l'angopé, balabalango et béba. Donc au lieu de faire 20 minutes dans Balabalamo, vous allez taper 2 heures. Ça coûte et à l'état, aux roues et aux individus. Ça attaque la performance, mais aussi la qualité du travail. Parce que quel est-vous de celui qui a quitté chez lui à la maison à 6 heures, mais il arrive au bureau à 9 heures. Alors que le travail commence à 8 heures. C'est-à-dire que le monsieur a déjà perdu une heure du boulot, bien sûr. Il a perdu une heure parce qu'il ne voudra pas faire l'heure supplémentaire pour récupérer. Il n'y a aucune conscience professionnelle là-dessus. Il va rentrer comme il a toujours pensé rentrer. Et comme on attend tous les transports aux mêmes heures, les gens commencent à fuir le boulot un peu plus tôt parce qu'ils doivent prévenir les embouteillages. Ils doivent quitter à 14 heures parce qu'ils savent que s'ils quittent à 14 heures, il arrivera chez lui à 17 heures, à 18 heures. Et donc, qu'est-ce que ce monsieur a fait au travail ? Il n'a fait que 3 heures. Qui perd ? C'est l'état qui perd. Donc, si la consommation et les recettes pouvaient être évaluées en termes du temps que l'on passe au travail, étant donné qu'on a passé moins de temps au boulot, ça veut dire que ça a touché notre compétitivité. Et la compétitivité touche la productivité. La productivité touche, qu'on appelle la traçabilité, pardon, la canalisation de recettes. Parce que finalement, vous allez percevoir l'argent sur base desquels travaillent. Les gens ont travaillé, ils ont travaillé moins de temps, ils paieront moins. Et s'ils paient moins, c'est l'assiette fiscale qui est dérangée. Et vous allez du mal au pied parce que nous n'avons pas compris la notion de notre propre organisation. Alors, quand je regarde les autres, je me dis, mais est-ce que nous voulons travailler ou nous ne voulons pas travailler ? Et donc, parce que, vous savez mes frères, il faut qu'on dise la vérité sur une question. Les gens ne voient pas les dégâts que les embouteillages causent dans le trésor public ou au trésor public. Celui qui a perdu tout son temps dans un transport, dans un bus, dans un descenset, dans les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent, rassurez-vous d'une chose, il est incapable de produire convenablement. Pour qu'il produise convenablement, il faut qu'il prenne le temps de se reposer. Il peut prendre 30 ou 45 minutes. Il doit d'abord se reposer et puis se donner au travail. Donc, il aura perdu au moins deux heures. Et ce monsieur-là, quand il a passé tout son temps dans un embouteillage, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a des effets de société qui sont entraînés. Qu'est-ce qui se passe ? Il quitte le boulot à 16 heures. Il a besoin de rencontrer sa femme et ses enfants, n'est-ce pas ? Mais parce qu'il vit en bouddhi, il doit payer comme ça 4 heures. Il arrive à 20 heures à la maison. Quand il arrive à 20 heures à la maison, sa femme, qui avait besoin de lui, par exemple, à 18 heures, il arrive à 20 heures. Le gars est dérangé. Il y a un problème au niveau de la maison. Ils vont se fâcher parce que la femme n'est pas d'accord. Qu'il y a un embouteillage de ma cassie. Elle ne comprend pas ou elle comprend. Bref, les enfants sont déjà en train de dormir. Papa ne sait pas réveiller les enfants et il ne sait pas les voir. Et les gens ne savent pas. Ce rythme peut être maintenu comme ça pendant une semaine. Et un père qui n'a pas vu ses enfants pendant une semaine, non pas parce qu'il ne veut pas les voir, mais parce que quand il lui rentre la maison, ses enfants dorment. Vous voyez comment ça touche même la cellule familiale. Ça détruit même le dialogue. Ça rend les gens nerveux. À cause de quoi, simplement, les gens ne veulent pas travailler convenablement. Nous n'avons pas un plan d'aménagement dans ce pays. Le plan d'aménagement qu'on avait il y a longtemps est ici-là et dans Souté. Nous ne pouvons pas inviter les urbanologues. On ne veut pas les confier la tâche. Et surtout les urbanistes. On ne veut pas confier la tâche à ces gens-là. Quand on est ministre du Yatutel, on ne s'en occupe pas. On le laisse comme ça. Et nous allons bricoler des routes, bricoler des routes, bricoler des quartiers, bricoler des cités. Et à la fin de compte, on a une société constipée. Moi, j'apprécie l'appellation de certains amis urbanistes, mon ami Fiston Ilanga, qui pensent que la communauté congolaise, notre ville, elle est une ville pathologique. La ville de Kinshasa. Moi, je crois que c'est même le Congo entier. Nous sommes un pays pathologique en termes d'urbanisation, en termes d'aménagement. Donc, on a des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème-là ? Que au niveau de routes ? Est-ce que nous n'avons vraiment pas d'argent pour le faire ? Je pense que si nous voulons changer convenablement les choses, nous devons imaginer une ville qui nous convient, imaginer des provinces qui nous conviennent, imaginer un pays qui nous convient et donnons-nous le moyen pour avoir ce pays-là. Il faut mener des études, surtout pour construire des routes. Il faut éviter de bricoler. Mais attention, le bricolage productif existe. Oui. Il y a des gens qui peuvent lancer les débats comme ça. On lance le débat et on avance. Mais dans certaines matières, comme la construction par exemple, on n'a pas besoin du bricolage. On a besoin vraiment de l'expertise. On a besoin d'étudier au préalable la question et puis se lancer ensuite. Mais ne pas s'éterniser que dans les études, dans les études, dans les études, qui sont généralement non-productives au Congo, nous devons passer au-delà. On doit quitter, laisser l'étape des études, des études, des études, des études, improductives, mais aller au niveau des études productives ou sinon du bricolage productif. Ça veut dire que nous sommes là où on dit on va aller avec le peu que nous avons travaillant déjà. Nous avons un réseau de routes, je l'ai toujours dit, je continue toujours à le dire, de pratiquement 270 km². Nous avons 145 000 km de routes en terre. J'ai posé la question toute une fois à un génie, à un génie de la construction et d'un ingénieur, un papa, pour qui j'ai beaucoup de respect, je n'hésiterai pas son nom sinon les gens vont dire ce qu'ils veulent. J'ai raconté ce monsieur, je lui ai posé des questions sur la qualité de nos routes. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible qu'on ait des routes imposantes ? Est-ce que c'est possible qu'on ait des autoroutes ? Il m'a dit, oui, on a déjà des autoroutes. Parce que moi, à mon image, l'autoroute, c'était vraiment des grandes, des routes que nous voyons impressionnantes, en fait. Il m'a dit, oui, on peut le faire, Christian. On peut le faire, si on veut vraiment, on peut le faire. Si on associe l'intelligence et les moyens, on aura à le faire. Le problème avec le Congo, parfois on a l'un, on n'a pas l'autre. Parfois, on a les moyens, mais on n'associe pas les intelligences. Par moment, on a les intelligences, mais on n'a pas les moyens. Donc, quand on réussira de mettre le deux, on a le moyen, on a l'intelligence, et au-dessus de tout, une volonté politique. Alors, un vrai VP, une vraie volonté politique. La volonté politique, elle est différente des intentions politiques. Les intentions politiques, c'est l'arme de la propagande. C'est le fait de dire que nous n'entendons pas beaucoup, nous n'entendons pas beaucoup. Donc, ça, c'est une intention politique. Mais la volonté politique est exprimée par les décisions que l'on prend chaque jour pour matérialiser une intention qu'on avait à l'époque. Il n'y a pas de volonté sans action. Vous avez vu le saut de moutons qu'on a aujourd'hui ? Ce saut de moutons. On a critiqué le saut de moutons il y a longtemps, vous le savez. Moi, j'étais le premier à le critiquer. Pas parce que je voulais le critiquer, mais parce que j'étais en contact avec des ingénieurs. J'ai rencontré les ingénieurs qui ont combattu ce projet. Qui ont dit que le projet était mal fait, il était mal étudié. Et qu'il aura des problèmes. Et que la longévité qu'on a donné à ce projet, si on ne revoit pas certaines structures, si on ne retouche pas certaines choses, ça ne marchera pas. On a dit aux gens, évitez les bétons ferrés. Aujourd'hui, on n'utilise plus le béton ferré. On utilise par contre d'autres bêtons. On a essayé de donner même les noms. Mais bon, et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Et à la fin du compte, nous n'avons pas ce que nous voulons tous savoir. Est-ce qu'il y avait nécessité de faire des sauts de moutons ? On n'avait pas de tronçon ou ils n'avaient pas juste la ligne mokon ? C'est des questions. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais. Non, mais justement, est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Est-ce qu'il y avait nécessité que l'on a deux ou trois sauts de moutons ? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Mais pourquoi ne pas utiliser les réseaux de maille ? Parce que je l'ai dit dans une émission d'un ami, Ivrael Moutombo. Aujourd'hui, les blancs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en ville. Pour qu'ils partent à l'aéroport, ils prennent des la maille. Ils sont en train de faire un côté de maille, ils sont dans le safari beach, ils sont dans le safari beach, ils sont dans le jeep, ils sont dans l'aéroport. Parce que la route, quasiment, elle est impraticable aujourd'hui. Vous ne pouvez pas penser à une heure si vous allez à l'aéroport. Non, il faut oublier. Vous allez taper 2 ou 3 heures, parce qu'il y a des embouteillages monstres à ce niveau-là, parce qu'on construit. Et c'est un faux fouillant, parce que même avant qu'on construise, il y avait des embouteillages. Comment voulez-vous que Moutozo ou Tanjili, à quoi que Zandou, allez gagne à Balabalamoko ? Il n'a qu'une seule voie à prendre. Il n'a pas un autre choix. N'y a-t-il pas des routes secondaires ? Il n'y en a pas. Pourtant, il y en avait avant. Mais comment faire pour désengorger Balabalamana ? Oui, mais les gens ont construit sur des routes. Les gens ont construit sur des routes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des trains ? Des trains urbains ? Oui, c'est possible. J'ai posé la question à cet aîné. Cher aîné, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas une cartographie ferroviaire et Panabiso ? Une cartographie, il n'y a jamais de faire. Avec Christian et Aizan et Aizali. Mais quand je prends la cartographie, j'essaie de la voir. Je sais de la voir. Bonjour mon amour ! Il y a des langues. Autant, il y a des langues. Oh ! Il y a des langues. 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 Mais je dis, c'est pas possible. Mais comment on va passer ici ? Oh, il faut pas beaucoup. Il y a des langues. Il y a des langues. Une autre cartographie ferroviaire pour permettre l'évacuation des gens et de leurs biens. Un train urbain. Un réseau de trains urbains. J'ai entendu des gens dire, Oh non, il faut qu'on fasse... Oh non, il faut arrêter la démagogie. Oh non, on va faire... Comment on appelle ça encore ? Ils ont dit... Excusez-moi. Ils ont dit, on va faire... Non, le transport. Le transport par câble. C'est un congoulase aventurier. Il faut que ça le transporte par câble. Oui. Il faut qu'il y ait une capsule. Il faut qu'il y ait un câble. Il faut qu'il y ait un câble. Il faut qu'il y ait un petit... Il faut qu'il y ait un magasin. Mais avec quel courant ? Ou vous avez déjà le courant ici ? Si les gens s'arrêtent de la courant qui est... Il faut qu'il y ait un courant. Le courant est un catanélico. Vous faites comment ? Les gens veulent résoudre des gros problèmes au lieu de résoudre d'abord les problèmes que nous nous avons. Alors, la balle est là, c'est... On a besoin d'un électricité. Vous ne réussissez pas ça. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Tout simplement de la démagogie. Avant d'aller dans la modernité, terminez d'abord le mécanique. Vous, le mécanique, vous n'avez pas encore résolu le mécanique. Comment vous pensez dans la modernité ? Château-Briand disait ceci. Une compétence dont on n'a pas... Pardon, une ambition dont on n'a pas la compétence est un crime. Une ambition dont on n'a pas les compétences est un crime. Et la folie, c'est de rêver plus que le moyen qu'on a. C'est ça la folie au fait. La folie, c'est d'espérer au-delà de votre espérance même. Vous ne pouvez pas, mes frères. Vous ne pouvez pas penser qu'il y a une mangue qui se situe à deux mètres de vous qui est par votre main. Votre main est courte. Essayons de travailler avec ce que nous avons. Planifions d'abord la question de nos routes. Regardons l'état des routes que nous avons avant d'envisager les grands projets. Nous avons le moyen. La caisse qui ne nous manque rien. Le chani métal est ce qu'il y a. Le matériel est ce qu'on construit. J'ai posé la question à beaucoup d'années qui m'ont donné des noms. Beaucoup n'imaginaient même pas. Est-ce que vous savez que nous avons ce qu'on appelle l'athérique ? Imaginez. L'athérique. L'athérique. Nous avons l'athérique carrière dans l'équateur. C'est une matière qu'on peut faire avant d'asphalter. Nous pouvons avoir l'athérique. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici. Vous savez qu'il y a qui ? Nous avons un aîné, un monsieur ingénieur. Il est le docteur, le médecin de la terre. Il dit que vous avez du sable et vous faites le sable plus l'argile. Vous avez le cendré volcanique plus... Non, c'est-à-dire sable plus l'argile. Ça donne une matière qui peut permettre la construction de routes. Vous avez le cendré volcanique plus l'argile. Ça donne encore une autre matière. Est-ce que vous imaginez ça ? Cendré volcanique plus l'argile, ça donne une matière. Sable plus l'argile, ça donne une autre matière. Que nous pouvons, avec lesquels matériels, pardon, lesquels matières on peut construire des routes. J'étais moi dérangé ce matin quand j'ai vu à la télévision, mes frères, j'ai vu la route qui part de Chine, la Pakistan en 36 mois. 36 mois, ça veut dire 3 ans. Ne vous en faites pas, c'est pas moi qui ai trouvé la réponse. C'est Hervé Itoma qui m'a donné la réponse. Après, on avait à peine 12, 12 et 12. Mais il a trouvé ça rapidement. Ça veut dire 36 mois, les gens ont fait, ont construit, ont relié la ville. Mais il ne faut pas construire le modèle de la ville. Non, on n'a pas de ceux qui ont vu la photo. On n'a pas de ceux qui ont vu la photo. On n'a pas de ceux qui sont sur internet. On n'a pas de Chine, Pakistan. On n'a pas de réseaux et la route. Est-ce que tous les deux, que les télégés ont créé le ba? Est-ce que vous pourrez évaluer en termes de millionaires? Il a appellé ceux qui l'ont fait. Parce que dans lesquels, vous avez des conditions difficiles. Il y a sa d'une forme de tête. Il y a sa d'une forme de tête. Il y a sa de la population de tous les services, supporté, quand on voit, on dit, ici, ces gens ont de l'ambition. Mais nous, malheureusement, nous n'en avons pas. C'est l'amour du pays. Il faut aimer le pays pour donner à ce pays le moyen qu'il faut. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Alors, on va lire les questions et terminer cette émission. Grâce Kande. Christian, ta mentalité est ta seule vertu et cela fait de toi un grand parmi les journalistes de la RDC. Courage et continue dans cette allure. Les journalistes de la RDC, qui s'est... Qui s'est... Qui s'est paron ou ça comme ça ? C'est parce que nous n'avons pas tout le moyen qu'il faut. En fait, nous aussi, on avait le moyen qu'il faut. La télévision qu'il faut. Je ne sais pas ce qu'on allait faire. Andy Mutombo. Christian, est-ce possible de retourner un journaliste son immunité ? Il y a une procédure à suivre pour que celui-ci retourne dans ses droits ? Non. Excusez. Si vous parlez de Mike Moukébaï, Mike Moukébaï n'est plus journaliste du moment où il a été député. D'accord ? Les journalistes, il n'a pas d'immunité. Les immunités parlementaires, au moins. Il n'en a pas. Nous avons d'autres types d'immunités qui n'ont rien à voir avec les parlementaires. Édouard Mouké dit, « Le côté fort de Félix, c'est de ne pas placer son action sur les opposants. Et du coup, l'opposition devient fragile. Si Moukébaï veut se faire grand, ce n'est pas dans un régime d'État de droit. » Je rappelle que Mike Moukébaï, à moins que je me trompe, il n'a pas dit qu'il était poursuivi par Félix Tshisekédi. Et je dois rappeler aux Congolais que Félix Tshisekédi n'a rien à voir dans le dossier de Mike Moukébaï. Rien à voir. Et lui-même l'intéressé, Mike, le dit que Félix Tshisekédi n'a rien à voir dans ce dossier. Rien à voir, en tout cas. Manassé Okuto, pourquoi crier État de droit si le président ne parvient pas à permettre le contrôle sur un fait de détournement dans son bureau ? Pourquoi lutter contre la corruption si la corruption elle-même s'est fait sentir dans le cabinet du président ? Ce n'est pas parce que la corruption s'est fait sentir dans le bureau du président que le président doit se taire. Non. La lutte contre le mensonge est une lutte perpétuelle. Le mal, c'est le mal. Même si tout le monde le fait. Ça reste le mal. Emmanuel Ilunga. De ce mois de septembre, le gouvernement va décaisser une enveloppe pour le paiement des enseignants à cet effet que dira les catholiques. Moi, j'attends ça. Excusez le premier ministre, il a si bien dit qu'il va devoir payer les enseignants. On les attendra. Quand il est bon, il ne va pas être catholique, il ne va pas quitter la classe et ça. Il ne va plus reculer côté Oana. On ne va plus reculer. Même si le président lui-même revient sur la décision, nous, on va poursuivre la lutte. Il faut qu'on dise aux Congolais que c'est un acquis. Et quand on a un droit, il faut d'abord l'avoir et travailler pour le consolider. mais il faut qu'il y ait une langue qui est en train de se faire. Il faut qu'il y ait un droit. 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 Pourquoi, depuis que Félix est allé au Rwanda pour rencontrer Kagame, son intention pour la paix à l'Est a diminué ? Qu'il sache que nous le tenons à l'œil. Il faut vraiment le tenir à l'œil, mon frère. Excusez-moi. Devos Kitoko. À Bukavu, les victimes de l'incendie de certaines maisons commencent à passer nuit au stade de la Concorde et s'empêchent le loisir de notre coin pendant que les détourneurs de fonds alloués aux sinistres sont libres sans être jugés. Kissamoulola. Le Congo a besoin d'une révolution morale et d'un coup de balai pour que le médiocre dégage réellement et qu'on laisse la place à la compétence, l'intégrité et les bonnes intentions. Exactement. Kembe Mulembe. Kabila a énervé tout un pays à cause du changement des articles de la Constitution. Si Sessanga est payé par Kinga Kati pour tenter les combats de Félix, il va échouer avec sa mission occulte. Moloto Kibassila. L'ex-gouverneur du Kassa oriental est contre les multiples voyages de Félix alors qu'après son départ, il a laissé plus de 8 millions de dettes à la province. C'est maintenant qu'il veut se soucier de la gestion. Malheureusement, il y a des gens qui ratent l'occasion de se taire plusieurs fois que l'occasion se donne. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été nombreux. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et si Dieu le veut, non, si Homo le veut, on aura rendez-vous avec vous aujourd'hui à partir de 19h. Ce n'est pas Christian, c'est Homo. On se retrouve à partir de 19h pour un direct. La question du sujet du jour, c'est l'actualité. Tout. Dites-nous ce que vous voulez. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada A. Dites-nous. On ne lève pas de ma mère. Il y a des rèves. Il y a des rèves. Il nous est où nous avons de l'arrange. Il n'y a rien. Il y a vraiment de lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut tout dire au Coké. Il joue partout. Tout ce que tu as. Il y a le Coké, il y a le Paris, il y a la ville, il y a la commande. Il y a la base. Il vaut toujours. L'autre côté. Dissons la dynamique comme nous. Dosez-vous avancer dans le corps.